Musique Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui vous allez devenir des militaires. Est-ce que déjà ça marche ? Oui ! Brac bien ! Brac bien ! Camarades ! Aujourd'hui vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais milans. Le Président de la République, Antoine Félix Tsekenditi Lombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. Je suis en train de voir parmi vous des gens qui vont avoir la vocation et qui vont se dire, pourquoi pas, nous ne devons pas devenir demain des officiers ? Pourquoi demain, nous ne pouvons pas devenir des généraux ? Pourquoi demain, nous n'allons pas être les pionniers qui vont piloter des drones modernes ? N'est-ce pas ? Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer. Vous allez faire des exercices physiques très 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 complexes. On va vous apprendre la tactique militaire. On va vous apprendre le tir avec le GP. Vous allez tirer avec les AK-47. On va tout vous apprendre. Vous aurez les meilleurs formateurs de l'armée. Et ils sont avec vous ici. On les a amenés parce qu'on veut que cette première promotion soit vraiment une promotion pilote, bien formée. Et je vois, je vois devant moi, des généraux de demain. Je vois devant moi des pilotes d'hélicoptère de demain pour l'armée. Et particulièrement les filles. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous êtes là les filles ? Et je vous dis une chose. Vous serez pris en charge ici. Camarades de haut. Je vous ai amené les meilleurs cuisiniers. Camarades de haut. Camarades de haut. Vous allez manger trois fois par jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Georges, nous sommes vendredi 10 novembre 2023. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Juste et bonjour tous les Congolais partout qu'ils sont. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Quelles sont les nouvelles ce vendredi ? Il n'y a pas assez de nouvelles. Je pense que tout va bien. Sauf nos frères qui sont à retour ou qui croupissent toujours sous l'occupation de l'agresseur. Ce qui fait toujours défaut. En tout cas, ça nous agace. Et à retour, ça fait déjà environ deux ans qu'ils sont toujours sous l'occupation de l'agresseur. Ce qui m'a toujours beaucoup inquiété, c'est la situation des déplacés. J'y reviens tout de suite là vraiment. C'est déplorable. C'est très, très déplorable. C'est souffrant. C'est la misère. Les déplacés, ça ne tient pas vraiment. Les déplacés, d'ailleurs, on commence par là. Il faut préciser, c'est l'OIM parce qu'on a fait les terres avec les Sématés. Alors que les combats, en tout cas, c'est intensifié en territoire des masses ici entre l'OM, donc parmi les rwandais et les FDC. En tout cas, il y a l'Organisation Internationale pour les Migrations IM qui souligne qu'une grande majorité des déplacés a besoin d'aider l'humanité. Cette organisation déclare que la journée d'hier, c'est le mal jeudi, en tout cas, il y a plus de 10 000 personnes qui sont arrivées au cas des boulengos. Il y a, en tout cas, ces combats. C'est triste. C'est triste. C'est horrible. C'est malheureux. C'est déplacé. Nous sommes d'accord avec eux. Mais il faut voir comment... C'est-à-dire qu'il y a la Séclus adjointe, mais rodée de l'OIM, mais qui a visité ces déplacés ces matins. Qui plaît qu'il y ait des mobilisations pour aider ces gens-là ? En fait, je suis d'accord avec eux. Mais j'ai festé une chose. L'OIM, PNUDE, GESPAS, ASER, ce sont des organisations des Nations Unies. Et pourquoi on ne peut pas chaque fois aussi plaider la cause de ces humains dont ils supposent être peut-être les... Peut-être les... On parle un peu de l'actualité. Si la ligne de force, tout est calme depuis ces matins, l'ennemi n'a pas bougé après, en tout cas, les frataires de Sokori. Qu'est-ce qui se passe ? Dire que l'ennemi n'a pas bougé, c'est trop dur. L'ennemi a beaucoup bougé. Et on l'a imposé une perte en vie humaine. Vous savez, quand il y a perte en vie humaine, il faut savoir déjà que les lignes doivent toujours bouger. Quel que soit peut-être le degré. Mais les lignes doivent bouger. Vous avez appris comment l'autre, Bertrand Bissum, a commencé à crier que les secours sont en train de frapper la population. Est-ce que c'est vrai ? Quelle population a créé qu'elle a été frappée par les Sokori ? C'est pour tout simplement dire que, disons, l'agresseur, quand il est frappé, il se prend pour population. Alors que non. Il n'y a même pas de bouquet. On les frappe et lui-même se dit, moi je suis population, moi c'est lui qu'on a frappé sur population. Non. Si réellement on aurait frappé la population, il aurait déjà des crimes même dans la société civile. Mais malheureusement, non. C'est le voir des missiles. Pour vous dire, l'ennemi a duré de bien être frappé. Il a duré de subir. Et il continuera toujours à subir, aussitôt qu'il ne veut pas se retirer sur le terrain. Moi, j'aimerais que cette communauté internationale, qui voit comment l'ennemi a duré de subir, qui voit aussi réellement que la population souffre, pouvait quand même aussi aider à soulager la situation. Je parle de qui, je ne parle pas de la Modisco, moi encore des organisations de Nations Unies, mais surtout de ces grandes puissances qui se disent les gens qui dirigent ce monde. Je ne vois pas les jeux 5, qu'on appelle les conseils de sécurité des Nations Unies, les 5 permanents, qui décident qu'il y a quand même un problème. Je les vois toujours être complices, même en Israël. Imaginez en Israël comment les choses se passent en Israël. Mais les jeux 5, rien n'est fait. En fait, il faut que les BRICS aillent vite, vite, parce qu'il faut que les choses changent dans ce monde. En RDC, la situation, elle est réellement, ça fait presque 30 ans, mais c'est comme si pour les autres, ça ne les inquiète pas. C'est pourquoi moi j'ai toujours plaidé la cause des Congolais eux-mêmes. Nous Congolais, comme déjà il y a toujours sourd d'oreille, essayons de changer le comportement et de prendre la donne entre nos propres mains. Et là, j'interpelle, j'interpelle le gouvernement à premier lieu. Surtout les militaires. Parce que ça fait vraiment mal au cœur quand on peut apprendre que c'est comme s'il y aurait aussi des traîtres dans les rades militaires. Imaginez votre propre population pour laquelle vous avez prêté serment et vous commencez encore à trouver cette même population. Ça pèse, ça pèse beaucoup. Quand les autres sont en train de se donner, quand on regarde, et maintenant certains parmi, qu'ils me prennent quand même, ils ne me prennent pas de guerre. entre guillemets, soi-disant traîtres dans les militaires, ça fait peur. Si réellement, il y a des traîtres et qui réellement prennent l'argent de l'ennemi, ils seront les plus malheureux les derniers jours. Ils seront les plus malheureux. Et s'il y aurait quelqu'un parmi eux, c'est là que nous avons peut-être d'abord, nous avons déjà connu qui réellement a été attrapé et a été arrêté pour traîtrise. Il s'appelle Yav. S'il y aurait d'autres Yav parmi ces militaires, un jour, ils s'apprendront. Mais il n'y a jamais eu un procès contre lui ? Vous savez, le procès d'un traître traîne beaucoup. Pour un traître, il faut toujours beaucoup investiguer. Il faut beaucoup, beaucoup d'enquêtes. Parce qu'un traître, il n'est pas toujours seul. Mais au moins quand même, il a été arrêté et tout le monde était présent quand il a été arrêté. Et s'il s'avérait que d'autres, ça n'est suivi, parce que quand les choses se passent d'une manière ou d'une autre sur le terrain, c'est sûr qu'il y a toujours d'autres traîtres. Je ne finis pas par les traîtres au niveau de l'armée, mais aussi au niveau du gouvernement. Vous savez, moi, Georges, les traîtres en veste, la clavate. Quand, par exemple, on apprend qu'il y a eu des tournements des millions, ça énerve tout le monde. C'est honteux pour le régime. Ça énerve tout le monde. Mais aussi, ça énerve aussi les militaires. Quand on apprend qu'il y a des millions qui se sont volatilisés comme ça. Bon, je suis Georges, je suis des militaires, c'est vrai. Mais quand on apprend, quand tout le monde apprend et qu'il y a réellement, il y a vérification que c'est vrai. Moi, je ne peux pas défendre, attaquer un congolais, je ne peux pas défendre un traître, je ne peux pas défendre un voleur, non. Quelle question, sa couleur, où sera ? Ça, non. Parce que cet argent peut aider, et si les lignes de front, et nos affaires à l'école, et nos populations, nos routes ne sont pas partout. C'est aussi une deuxième forme de traîtrise. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, cher Congolais, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est pourquoi, en fait, ce pays mérite plus que nous autres, nous, les individus. Et c'est lui qui travaille pour ce pays. Je viens de voir que Félix, au four et au boulet, je ne passe pas. On l'aurait déjà aussi soulevé. Mais on a toujours décrié le dépassement au niveau de la présidence. C'est parce qu'il y a des événements qui se passent à la présidence. Vous savez, quand, par exemple, on dit qu'il faut qu'il arrive, il y a eu, par exemple, les catastrophes. Croyez-vous que les catastrophes ont toujours été vraiment, vraiment budgétisées comme il le faut ? Lui, il est autorisé de dépasser. Effectivement. Il est garanti. Pas détourné, mais il est garanti de la nation. C'est-à-dire quoi ? Le dépassement budgétaire au niveau de la présidence, c'est inévitable. Même chez Macron, ça se fait. Même aux États-Unis, même avec, nous l'avons vu, aujourd'hui, avec Joe Biden, n'est-ce pas, qu'on l'acquise d'avoir gonflé son budget parce qu'il doit intervenir par-ci par-là. Ce n'est pas seulement un caractère congolais, c'est un caractère, pirement, je dis, universel pour la présidence. Et cela, on ne l'appelle pas détournement. Le Congo, ça exagère. Non, ça n'exagère pas. Les patriotes réservistes de Kinsangani et Goum reçoivent au récit hier des orientations, bien en tout cas fondées de la formation paramilitaire du ministre Moïne Donzangui. On a vu les images qu'on va balancer d'ailleurs. Ils sont déjà au centre, en tout cas, d'entraînement de N'Gamnisa. Là, nous sommes dans le Tchopo. Ils s'est reformés pendant un mois sur les techniques militaires pour devenir les wasalens, les patriotes, les démés. Ce sont maintenant des vrais réservistes. On a vu un groupe d'ailleurs d'une cinquantaine d'étudiants qui ont quitté Gouma, les étudiants du Distan. Moi, ce sont des choses à encourager et à pérenniser. Vous savez, si les gens ont commencé à vouloir jouer avec notre nation, c'est parce qu'il y avait quelque part un déficit militaire. Il y avait quelque part un problème sur le niveau éducation civique, même dans l'erreur de nos forces. Et quand on commence déjà à initier, même les étudiants, sur certaines techniques de l'armée, qui jouera encore avec ce pays ? Même Mboutou l'avait fait à l'époque, je me souviens. Mboutou avait exigé à tout étudiant qui devait faire les jeux et d'abord de faire les services militaires. Et on a vu Mboutou devenir le roi de l'Afrique centrale. C'était les secondes qui chantaient. C'est pourquoi, quand les exigences parraines commencent déjà aussi à être appliquées, c'est dans le bon. C'est bien, c'est encourageant. Mouindo, je vous encourage dans cette pratique, mais il ne faut pas que ça se limite par vous. Même votre remplaçant, il faut qu'il pérennise cette situation. On va les doter des armes aussi ? Non, réservistes. C'est-à-dire, vous êtes un élément d'appui en cas de nécessité. Vous savez, j'ai été un jour en Ouganda. Dans chaque Nyumbakoumi en Ouganda, il y a une arme. En Ouganda. En Ouganda. Donc, dans chaque dix maisons, on dote une arme. Et là, c'est officiel, hein ? Oui, c'est officiel, c'est là la loi. Mais chanons aussi, c'est la même chose. Il y a que ce n'est pas officiel. Non, non, non. Ici, non. Ce n'est pas officiel, Georges. Sinon, les cadres veulent aller chaque fois à déranger les gens. Vous n'en avez pas, Georges. Vous savez qu'on va chercher la sécurité. En Ouganda, dans chaque Nyumbakoumi, on dote une arme. Cette arme, c'est pour sécuriser les dix maisons. Et cette arme doit être tenue par le chef des dix maisons, qui doit aussi être quelqu'un qui connaît manière l'arme. C'est-à-dire déjà un élément de réserve. Et quand il y a un problème dans les dix maisons, avant même d'appeler l'armée pour l'intervention, d'abord, les dix maisons, d'abord, s'occupent de la situation. Et comme ça, les gens peuvent même venir déranger les quartiers. Et c'est pourquoi, quand on dit que tous nos étudiants sont déjà techniciens de l'armée, qui jouera encore avec cette république ? C'est une bonne action. C'est quelque chose à voir. Mais il y a aussi des chèques qui ont des armes mais ce n'est pas officiel. D'une manière clandestine, des voleurs. Et qui leur avait appris l'arme ? Dans la brousse. Quelle brousse ? C'est-à-dire, ce sont des voleurs qui détiennent les armes d'une manière clandestine, d'une manière officieuse. Et ça, aucune autorisation. Et avec cela, maintenant, ils utilisent cette même technique bizarre pour voler leurs frères congolais. C'est pourquoi on veut dire que même, surtout à l'essai, il y a beaucoup une prolifération d'armes. C'est là, cet angle est là. Mais si on l'officialisait, ce serait autre chose. Mais à un certain moment, on a vu un député qui est venu avec l'idée de ramasser ces armes où il payait 50 ou 100 dollars. Il a ramassé plusieurs armes. Malheureusement, il a mal procédé. C'est une émission qu'on appelait, pareil, que je passe bien à l'époque. Non, mais récemment, ici, on a vu les députés Mouniomo qui a lancé les mêmes projets. Mouniomo, c'est populiste. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est le député qui doit s'occuper de ramasser les armes ? Est-ce que c'est parmi cet âge ? Il a fallu qu'il passe par une initiative, une loi pareille, il la passe dans l'Assemblée. Comme ça, ça devient une structure bien faite et béni par tout le monde. Même jusqu'aujourd'hui, ça serait un peu très faite. Mais lui seul, moi, Mouniomo, je viens ramasser les armes. C'est bizarre. C'est aller en dehors de cet âge. Non, ce n'est pas l'Union sacrée. Je ne sais pas ce que nous devons éviter. L'Union sacrée, l'Union n'a jamais été l'armée sacrée. C'est l'Union sacrée, pas l'armée sacrée. Mouniomo, c'est un populiste. Mais l'Union sacrée, il faut ajouter. Aujourd'hui, il a dit qu'il fait maternité gratuite. Est-ce que ça s'est fait aujourd'hui ? Toutes ces mamas qui mettent au monde. Pourquoi il l'a fait aujourd'hui ? Pourquoi pas hier ? Il a toujours fait d'autres actions. Non, j'ai dit pourquoi pas hier. On revient sur la question de sécurité. Il faut quand même saluer les quelques actions qu'il a pu faire en ville. Ceci, c'est visible. Alors, Georges, aujourd'hui, il faut dire, à l'heure, on réalise cet entretien, il y a une accalmie, un calme précaire sur la ligne de front de Kibumba ici et Masisi. Mais l'ennemi, il semble qu'il voulait avancer. Mais hier, avec l'intervention en tout cas des avions, l'ennemi a subi, la force de frappe. L'ennemi a subi, il a toujours subi. En fait, l'ennemi, il ne finit toujours pas prendre conscience à ce que la mission qu'il a entreprise, cette mission qu'il a entreprise, ce n'est pas facile. Et ça n'aboutira jamais. Quand on dit que même les étudiants commencent déjà à manier l'arme, c'est vraiment... l'ennemi n'a plus de chance. Quand on va commencer réellement à dire à nos militaires d'aller en avant, parce que je sais très bien que le moment va venir, ce n'est pas pour rien qu'on est en train de déployer. Ce n'est pas pour rien. même si je ne suis pas militaire, je ne suis même pas un cadre officiel, je sais très bien que le moment va venir. Ce n'est pas gratuit que le numéro 1 de l'armée a été ici. Je sais qu'il y a beaucoup... Il est toujours à Goma, je l'ai vu ce matin. Il est toujours, voilà. Je ne vous dis pas pour rien qu'il a été ici, qu'il est ici. Il est pour des missions purement militaires, surtout que nous sommes dans une zone opérationnelle. Et je sais bien qu'il va opérer même des chargements au niveau même du commandement. Ça, je sais. La fois passée, je disais, on ne charge pas l'équipe qui gagne. Et voilà, il est là. Je sais très bien qu'il va venir nous voter d'une équipe qui va gagner. D'accord. Mon, 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 mon général. Georges, on ne s'écoute pas les messages de Fros Ahmed de la RD. J'ai dit, d'abord, en mon général, Christian Choué, oui. Il a eu plusieurs soutiens et fardessais. Vraiment, vraiment, mon soutien le plus tôt. Et rien ne chante. Qu'est-ce qui ne chante ? Vous-même vous venez de dire que l'ennemi a subi. Vous voulez quoi juste ? Rien ne chante l'ennemi a subi. On a déjà gagné ses comptes. Aïe, 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 aïe. Christian, vous méritez tous nos honneurs. Et d'ailleurs, c'est la première personne après 30 ans que j'ai vu et qui réellement agit. Et sur le terrain, les choses changent. Parce que quand vous êtes arrivé, j'ai vu le secours, il m'a donné plus de 6 fois. N'est-ce pas réellement un modèle dans l'armée ? J'ai vu la fois passer quand c'était Malamuse. Il est arrivé, il passe, il n'y a rien, il passe, il est dans ses affaires. Mais aujourd'hui, au moins, vous arrivez sur le terrain et les lignes bougent. Merci. Vous méritez toute notre confiance. C'est un pasteur. Effectivement, un pasteur. Vous savez, même à l'époque de Jésus, je pense que Saul est allé à la guerre et il a gagné la guerre. Attaqué pasteur. À moins que je ne m'abisse, mais au moins, même David, l'envoyé de Dieu, il a combattu. Il a même bâti Goliath. C'est l'envoyé de Dieu. David. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il est connu comme ça. C'est un pasteur. Notre soutien. Au Azaleine, nos soutiens les plus... On ne parle pas de plus de... Les Azaleines existent. Je n'ai jamais vu abandonner les lignes de front. Ils n'abandonnent pas. Ils sont là. D'accord. Merci. Numéro de téléphone. Nous finissons par notre numéro de contact. Au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci Jean, il faut s'arrêter de donner pour le bon numéro. Ok. C'est parti.